Nous allons démontrer cette formule appelée binôme de Newton et ce, par récurrence. Donc, démontrons d'abord cette formule pour n est égal à 1. Pour n égale 1, nous lisons a plus b exposant 1 est égal à cette somme pour j allant de 0 jusqu'à 1. Lorsque j vaut 0, nous lisons c1 0 a exposant 1 moins 0 fois b exposant 0. C'est exactement ce terme-là. Et puis plus, puisqu'il s'agit d'une somme, maintenant j vaut 1, nous lisons c1 1 a exposant 1 moins 1 fois b exposant 1. Ça, c'est exactement ce qui est écrit là. Pour le premier terme, nous avons c1 0, ça vaut 1. Ici, nous avons a exposant 1 et b exposant 0, c'est 1. Donc, nous lisons 1 fois a fois 1, c'est-à-dire a. Dans le deuxième terme, le c1 1 vaut 1, le a exposant 0 vaut également 1 et b exposant 1, c'est b. Donc, nous lisons 1 fois 1 fois b. C'est-à-dire, nous avons ici a plus b. Et évidemment, a plus b exposant 1 est égal à a plus b. Donc, la formule est démontrée pour n est égal à 1. Maintenant, nous supposons la formule correcte pour n est égal à k. Et à partir de cette hypothèse de récurrence, nous allons démontrer que la même formule est également vraie pour n est égal à k plus 1. Donc, nous partons de a plus b exposant k plus 1 et nous espérons démontrer cette formule-là. Le a plus b exposant k plus 1, nous pouvons l'écrire sous forme a plus b fois a plus b exposant k. Pourquoi faisons-nous ça? Parce que nous savons que a plus b exposant k est égal à cette somme-là, par hypothèse de récurrence. Donc, nous pouvons remplacer a plus b exposant k par cette somme-là. Ça a été fait. Et cette somme, nous allons l'écrire en détail. Si j est égal à 0, nous lisons ck0 a exposant k moins 0 fois b exposant 0. C'est exactement le terme qui est écrit là. Et puis plus, puisque c'est une somme, maintenant j vaut 1, nous lisons ck1 fois a exposant k moins 1 fois b exposant 1. C'est exactement ce terme-là. Etc. Jusqu'au dernier terme où j est égal à k. Nous lisons ckk fois a exposant k moins k fois b exposant k. Ça, c'est exactement ce terme-là. Et sur cette somme-là, nous allons distribuer a plus b. Donc d'abord, nous multiplions toute cette somme-là par le nombre a. Multiplier cette somme par a, ça revient à rajouter 1 à tous les exposants de a. C'est fait. Maintenant, nous distribuons le b sur cette somme, ce qui signifie qu'on va ajouter 1 à tous les exposants de b. Jusqu'au dernier. Et voilà, c'est fait. Regardons cette somme de plus près. Regardons d'abord ce premier terme. Le premier terme contient les puissances a exposant k plus 1 et b exposant 0. Cette puissance n'apparaît nulle part ailleurs dans cette somme. Donc ce premier terme, nous allons simplement le recopier. Regardons maintenant le deuxième terme, celui-là. Il contient les puissances a exposant k et b exposant 1. Mais ce terme-là aussi. Donc nous allons mettre ces deux termes-là ensemble. Et dans ces deux termes, nous mettons a exposant k fois b exposant 1 en évidence. Ainsi, nous obtenons ce terme-là. Regardons le terme suivant, celui-là. Il contient les puissances a exposant k moins 1 et b exposant 2. Celui-là aussi. Donc nous mettons les deux termes soulignés en bleu ensemble. Et nous mettons a exposant k moins 1 fois b exposant 2 en évidence. Ainsi, nous obtenons ce terme-là. Le terme qui suit ce plus va bien ensemble avec le terme que voilà. Ce terme-là va très bien ensemble avec le terme juste avant le plus ici. Tout ça, nous le mettons dans les trois points de suspension. Ensuite, on continue avec ce terme-là, qui contient les puissances a au carré et b exposant k moins 1. Mais ce terme-là aussi. Donc nous mettons a au carré fois b exposant k moins 1 en évidence. Ainsi, nous obtenons ce terme-là. Nous faisons encore la même chose pour ce terme et ce terme-là. On peut mettre a exposant 1 fois b exposant k en évidence. Voilà, c'est fait. Et puis il reste ce dernier terme, qui contient les puissances a exposant 0 et b exposant k plus 1. Il n'y a aucun autre terme de la somme qui contient ces deux puissances-là. Donc ce dernier terme, on va simplement le recopier. Regardons maintenant ces parenthèses-là. Ces parenthèses rappellent fortement la formule de Pascal qu'on peut appliquer chaque fois et s'amènent de suite vers cette somme-là. Regardons bien ce que nous avons et regardons ce qu'on souhaite avoir. Pour y est égal à 0, nous souhaitons obtenir le terme ck plus 1, 0 fois a exposant k plus 1, moins 0 fois b exposant 0. Nous avons presque ce terme-là. La puissance de a, a exposant k plus 1, est bien juste. La puissance de b, b exposant 0 aussi. Mais là, comme coefficient combinatoire, on aimerait bien avoir ck plus 1, 0. Or nous avons ck, 0. Pas de chance. Regardons le deuxième terme. Nous souhaitons avoir, lorsque j est égal à 1, ck plus 1, 1, a exposant k plus 1, moins 1, fois b exposant 1. Eh bien, ça, c'est exactement ce terme-là. Ça, c'est bon. Regardons le terme suivant, lorsque j est égal à 2. Nous souhaitons avoir ck plus 1, 2, fois a exposant k plus 1, moins 2, fois b exposant 2. Et ça, c'est exactement ce terme-là. Regardons ainsi de suite, jusqu'à l'avant-dernier. L'avant-dernier terme, c'est lorsque j est égal à k. On aimerait bien avoir ck plus 1, k, fois a exposant k, plus 1, moins k, fois b exposant k. Eh bien, ça, c'est exactement ce terme-là. Regardons encore le dernier. Et on souhaite avoir ck plus 1, k plus 1, fois a exposant k plus 1, moins k plus 1, fois b exposant k plus 1. Pour les puissances de a et b, c'est OK. Mais on aimerait bien d'avoir comme coefficient ck plus 1, k plus 1. Or, nous avons ck, k. Oui, mais ck, k, c'est 1. Et ck plus 1, k plus 1, c'est aussi 1. Et puisque ces deux facteurs valent tous les deux 1, nous pouvons remplacer le ck, k par ck plus 1, k plus 1. Alors, regardons encore le premier terme. On souhaite avoir ck plus 1, 0. Et on a ck, k, 0. Oui, mais ck, 0, c'est 1. Et ck plus 1, 0, c'est aussi 1. Par conséquent, nous pouvons replacer le ck, 0, par ck plus 1, 0. Eh bien, faisons ça. Comme ça, nous avons également le premier et le dernier terme tel qu'on aimerait bien de les avoir. Cette somme-là, nous pouvons encore l'écrire avec le signe sommatoire et nous avons bien obtenu ce qu'il fallait, ce qui termine la démonstration de la formule binôme de Newton.